Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes se réjouit de la situation sécuritaire qui se prévaut sur tout le territoire national du Burundi. La population vaque normalement ses activités quotidiennes en toute quiétude. Le même ministère voudrait rassurer la population, tant nationale qu'internationale, vivant sur le sol burundais, que toutes les mesures nécessaires visant à renforcer davantage la sécurité pour une bonne célébration des fêtes de fin d'année ont été prises. Ainsi, pour prévenir tout acte donatif à perturber la sécurité, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes demande ce qui suit. Aux forces de sécurité de renforcer la collaboration avec tous les partenaires de sécurité en général et l'administration en particulier, tout en faisant respecter rigoureusement les mesures récemment prises par ces dernières en rapport avec les heures des bars et des cabarets. Aux détenteurs des bistrots, d'éclairer les bars et les cabarets, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et d'organiser un système de surveillance pour signaler à temps toute chose suspecte à la police la plus proche. Aux vendeurs spéculateurs, ne donnaient pas aussi les prix, surtout pour les boissons de la brasserie et autres produits vivriers. A l'association des transporteurs du Burundi à Trabou en général, et aux transporteurs des personnes en particulier, de respecter le prix des tickets de transport. Aux comités mixtes de sécurité humaines et routières, de renforcer la surveillance et la collaboration avec les forces de sécurité. Aux jeunes, de ne pas s'adonner à l'évresse, à la consommation des stupéfiants et à la grivérerie, parce qu'il s'est révélé que de tels actes restent une source d'insécurité. À ceux qui veulent passer toute la nuit à célébrer, de demander une autorisation aux instances habilitées et d'en aviser les forces de sécurité de la localité. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes réitère son engagement indéfectible à assurer la sécurité des biens et des personnes et à collaborer toujours avec ses partenaires pour une meilleure sécurité de tous, par tous et pour tous. Je vous remercie.